Alors, je crois me souvenir que j'ai réduit la durée... Enfin, il y avait autrefois des tests d'État qui duraient 7 ans et même davantage. Oui. Je vais ramener cela à une durée plus brève. Mais je pense que ce qui était le plus original par rapport au discours que nous voulons entendre, c'était la création des magistères, qui étaient en quelque sorte des petites grandes écoles, mais à l'intérieur des universités, pour casser le privilège de l'université. Ce qu'il aurait fallu d'ailleurs attaquer beaucoup plus franchement et que cela ait été fait. D'accord. Donc, une sorte d'élitisme à l'intérieur de l'université. C'est ça que vous avez voulu faire. Non, j'essaie de consigner l'égalité et le mérite. Voilà. C'est fini. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du doctorat, du diplôme ? Est-ce que c'est une formation d'élite ? Certainement, oui. Ça n'est pas à l'abord d'être tout le monde. D'accord. Merci. Mais il faut le rendre accessible. Oui. Parce que c'est un diplôme qui n'est pas très reconnu, quand même. Là, par exemple, c'était que des universitaires qui étaient à la tribune, mais en fait, on n'a pas parlé du doctorat, on parle toujours des masters, de... Vous avez raison. En Allemagne, c'est... En Allemagne, ben oui. Angela Merkel. Merci. Au revoir. Au revoir.